on dit la s'élève pleurent l'envoi attendre mimi les juges vous saluent tranquille on vous passe un bon jour dit coucou Sandra comment vas-tu m'amour ou le premier qui a commenté tranquille nina mais en même temps mes amours tu as pris mon mot mes amours tranquille ahmed dit bonjour à eux oui elles vont très bien un coucou lolo du tchad c'est vrai je vous néglise hein au tchad comment allez-vous comment disent les habitants du tchad c'est quoi les tchadiens ah ok tranquille la go crayon mon crayon la souffre c'est la première des choses quand j'ai fini de prendre mon bain c'est de placer mon crayon tranquille si je mets pas mon crayon j'ai pas de personnalité tranquille dit coucou l'autre elle est de l'autre côté avec sa deuxième maman tu as fait un euro merci elles vont très bien tranquille ou on dit quoi ils ont trop attaqué mon direct et un pourquoi un tranquillement leur bout de chou elles sont là et se portent bien par la grâce de dieu voilà c'est une grâce de dieu elle dit donne nous le secret des jumelles le secret des jumelles les personnes qui ont des jumelles c'est des personnes dieu même à la faveur sur tranquille il faut avoir un coeur blanc tranquille la joie de vivre c'est à dire quand tu es en train de faire la moula faut savourer la moula avec douceur parce qu'il ya des personne n'a qu'un ils font la moula ils ne sont pas trop qu'on s'entend et puis se donne pas à fond le secret des jumelles la donne toi font et puis faut juillir au maximum jume elle va venir tranquillement tranquille donne la liste de ta dot et mes filles la jean roland poulet doté la société radio est à parce qu'il ya d'otages de quand tu sens et puis à d'otages ça c'est l'eau beauté c'est le nouveau mot ya d'otages des jumelles parce qu'il paraît que les jumelles portent bonheur donc on peut te donner notre enfant cadeau comme ça si tu dois payer d'autres mon ami prépare toi ma fait comme les africains quand les africains font d'autres l'endroit en train d'acheter leurs enfants mais là ne vous étonnez pas qu'on prend votre enfant pour la matrète là ne venez pas dire oui monsieur pourquoi tu fais ça mon enfant mais j'ai acheté parce que d'autres africains là on a perdu ça souvent il ya d'autres qui demandent maison qui demande ciment sable toi un cabri c'est à dire le monsieur qui vient marier votre fille la même là il en train de l'acheter en train de construire maison acheter ta fille et puis nourrit toute votre famille donc elle finit maintenant des pc d'autre là vous êtes sûr que si m'attraite votre fille vous pouvez venir parler parce qu'il ya des parents là quand le garçon m'attraite les filles là quand la fille fille là les parents tu es non non retourne dans ton foyer parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils peuvent pas rembourser d'autres ce qu'on ne sait pas en afrique là d'autres ça se rembourse en principe une d'autres ça se rembourse quand la femme dit je veux plus de mon mari là les parents ont l'obligation de venir tourner la tot mais en afrique on finit d'escroquer le monsieur maintenant après maintenant qu'il ya bon ben on refuse de donner la tot en principe la d'autres c'est rembourse voilà pourquoi des personnes quand tu dis vient doté ma fille elle dit faut déposer cinq francs ou bien ma copine d'autres de d'autres personnes à ses cinq francs c'est à dire c'est symbolique tu viens tu déposes cinq francs mais mon ami quota de cinq francs n'as tu connais après maintenant l'escroquerie passe en bas maintenant mon papa est malade mon papa dit faut faire ceci mon papa tout ça c'est doté parce qu'il ya des filles elles vont chez un garçon aujourd'hui je vais vous faire d'abord on est parlé de mon sujet il ya des filles elles vont habiter avec un garçon oui il faut faire à d'autres lui bébé ma c'est comment on t'oublie que chaque matin tu lui dis paye mon mèche mais trois cinq quelques mille francs chaque fois tu dis mon papa est malade il a besoin de 200 mille francs après non ma maman est malade doit aller au village et un funérail oui bébé tu sais tout le monde sait que je suis marié avec toi même si tu n'as pas encore fait la dot mais franchement à des dépenses de notre famille monsieur mesdames mesdames mon frère une femme de fesseur il faut écrire parce que souvent quand on prend les femmes ayez un livre familial c'est à dire quand tu commences à prendre femme et puis tu mets chez toi la maison faut acheter un cahier quand elle te dit mes parents ont besoin de ça il faut noter quand elle te dit ma maman a besoin de ça il faut noter quand elle te dit quoi il faut noter mon frère va venir habiter chez nous parce que oui son école là c'est comme ça tu dis bon il va venir habiter chez nous il va pas payer l'eau il va pas payer courant il va pas payer manger bon dans l'année je fixe son hébergement à 200 mille francs tu note ça quelque part le jour tu es prêt à faire la dot ça c'est un secret le jour tu es prêt à faire la dot prend le cahier et vas-y avec quand les parents vont du oui écoute mon frère d'ailleurs même on t'a pas donné à soi c'est déjà même c'est déjà frustrant donc tu dois nous dédommager parce que aujourd'hui l'accord on dit d'autres la cesse rouquerie tous ceux qui viennent s'assoir la dot à 16 courrier le monsieur est arrivé les fatigués vient s'assoir on dit pourquoi tu t'es assis pourquoi tu n'as pas salué tout le monde dans les mains et puis tu es venu t'asseoir donc les parents sont fâchés et c'est une fois si c'est une d'autres et puis ils sont là comme ça les vieux sont c'est là tu es venu t'asseoir tu n'as pas donné un v donc les plaisants c'est trop sont fâchés il faut que tu payes 50 mille francs avant qu'on ne puisse parler de la tort j'ai des parents comme ça ils allongent la bouche comme moi il te regarde même pas tellement ils veulent t'es croquer lui faut déposer 5 mille francs parce que moi le papa ça fait un an tu ne m'as pas appelé à parents africains arrêtons d'escroquer un peu il ya d'autres mais qui sont moi habillés toutes leurs soeurs et puis maintenant il dit au monsieur après à reconnaître ta femme tout ça c'est escroquerie et c'est d'autres africaines et le monsieur a d'autres mais je suis venu payer là mais puis regarder ce qu'on me fait vous pensez que les garçons ils sont bêtes il s'est renseigné toi ton camarade on a fatigué comme cela là tu es sûr que ton mari va dire oui alors il était doté voilà pourquoi j'ai dit prenez biquet c'est commencé quand votre femme dit à bébé j'ai mal à la gauche j'ai payé d'oliprane ça fait c'est 300 francs j'ai l'autre c'est donc là il entraîne et payé comme cela donc chers peuples africains pardonnez prenons nous sérieux quand on dit d'autres là en principe là d'autres c'est un truc symbolique on n'a pas besoin d'aller escroquer il ya d'autres mais qui dit regarde ma fille comme elle est belle et puis dit à sa fille les vieilles sorcières et puis c'est toujours les oncles les enclos venez le vieux il a dit regarde ma fille de gros jusqu'en bas et dix mois sur la belle rue notre fille le garçon si les les débats jusqu'en demain matin et du oui papa vous avez bien oublié votre vie quand tu donnes la nuit et que tu touches ses fesses est ce que tu sens pas qu'il y a un rebondissement et tu as dit quoi la la tchède a pris au piège il dit oui papa hier poussière bien y'a un rotopo même derrière la femme il dit bon ça tu dois payer un gazier des faits parce que je me rappelle qu'elle est au cp1 j'ai payé des bonbons pour elle et je pense que ce sont les bonbons là qui nous ont donné un rotopo c'est à dire un balcon derrière elle est escroquerie non franchement nos parents là ils ont fini ça mais non le lasse maintenant le lasse maintenant quand tu finis ça maintenant que tu rentres à la maison puis tu regardes ta femme tu dis ouais tes parents m'a escroquer maintenant à la femme qui a parlé comment ils ont escroqué je pense que je suis quitté au ciel pour tomber mais tu penses qu'un garçon a lui aussi les quittent au ciel pour tomber vous toujours des quittés dans votre donc arrêtez d'escrouper les gens est maintenant là les femmes là c'est non à doter les garçons parce que femme te dit paye ma dot tu dis tu fais quoi dans maison si tu ne travailles pas tu ne ferais tu n'as pas droit à une d'autre toi tu as d'autres l'endard déposé cinq francs femmes qui ne travaillent pas écouter c'est la prophétesse anne qui en train de prêcher maintenant femmes qui ne travaillent pas alors là mes frères mes soeurs je suis en train de vous parler ce matin la prophétesse anne d'autres des femmes qui ne travaillent pas ça doit être égal à cinq francs tu vas chez ses parents mon frère mais avant d'aller chez ses parents il faut prier voilà la prière qu'il faut avoir oh seigneur je te bénis en ce jour pour la femme paresseuse et médiocre que tu m'as donné je vais louer ton nom parce que c'est une poisse dans ma maison je bénis ton sinon parce que tu m'as donné une femme qui est très bête seigneur je ne sais pas mais tu dis que c'est ma côte je préfère prendre cette côte là comme cela mais je t'ai dit au seigneur commence à glacer le coeur de ses parents parce que lorsque j'ai à référer pour faire la dot ce n'est que cinq francs que je vais donner en signe de respect et de symbolique c'est comme cela d'autres des femmes qui ne travaillent pas qu'une foule et c'est la d'autres de la femme qui ne travaillent pas maintenant vous voulez entendre la prière de femmes qui travaillent mes frères et mes soeurs la prophétesse anne en train de parler on dit oh yes matin quand tu es prêt à les doter une femme engraissée c'est à dire une femme qui rapporte de l'argent à la maison une femme que quand tu dis bébé c'est chaud sur moi elle dit mais t'inquiète tiens ma carte bleue voilà le code et puis rétire ce que tu veux mais bébé attention ne dépasse pas le quota ça c'est une fameux à la vache grasse il ya la vache maigre c'est les femmes qui ne foutent rien je vais vous donner la révélation ce matin et la vache grasse c'est la femme qui rapporte les roteaux pour le nom les des banques à la maison alors mes frères et soeurs voilà la prière que tu dois avoir quand tu as une femme de grès de vache grasse seigneur je bénis ton nom ce matin paix je vais te louer parce que tu m'as donné une vache grasse paix je vais bénis ton nom pour la femme et la côte que tu as mis devant à côté de moi parce que seigneur tu m'as donné une vraie femme je n'ai plus besoin de regarder les femmes dehors parce que quand on dit beauté elle a nain quand on dit richesse elle a nain quand on dit les billets de banque au seigneur je voudrais bénis ton nom parce que tu m'as donné une femme remplie de sagesse parce que comme femme à l'argent elle est toujours sage ça c'est les paroles des garçons je suis en train de prêcher et en train de vous bénir ce matin je suis en train de vous bénir c'est la prophétesse anne on n'est pas aujourd'hui on est tout on est tout content tout en joie parce que l'oloboté a envie de prêcher ce matin alors là c'est la prière d'un homme qui est reconnaissant parce que je vous ai dit vous les femmes à l'an 2018 je vais changer la mentalité des femmes oh yes parce qu'on à partir de l'an 2018 jusqu'aux années à venir on a besoin des femmes guérières on a besoin des femmes à la vache grasse on a besoin des femmes intelligentes et capable de gérer son foyer à la hauteur et la dimension de l'intelligence que dieu aurait mis dans sa tête tranquillement tranquille est ce que vous avez compris le message de l'oloboté criez oh yes et puis mettez assez de coeur c'est l'offrande que vous me donnez actuellement on n'est pas dans un temple mais je vous apprends que le temple de l'oloboté c'est cette directe et quand je dis vous mettez assez de coeur c'est comme si vous êtes en train de travailler sur moi parce que je vous apprends à l'église quand un pasteur lance les prophéties c'est les pieds des banques qui déposent mais comment l'oloboté je lance la parole de dieu c'est les coeurs que vous devez mettre parce que je suis en train de délivrer des foyers maintenant toi la femme arrête de pomper l'air à ton mari là c'est le regard d'une femme très dangereuse arrête de pomper l'air à ton mari si tu ne travailles pas et que tu es capable de payer une boîte d'allumettes qui coûte 25 francs chez toi la maison ma chérie tu as l'art et le dévoi de foutre le camp parce que je vous apprends quand on dit un foyer c'est la femme quand on dit le chef de la famille en termes honorifique c'est l'homme mais en réalité je vous apprends que le chef des familles c'est la femme parce que c'est la femme qui détient le pouvoir c'est à dire l'âme de son mari dans sa main écoutez la prière qu'une femme doit faire chaque 0 minuit 05 du matin vous savez minuit 05 du matin est une heure stratégique c'est l'heure de la bénédiction c'est à dire oh yes mettez oh yes j'ai envie de rentrer dans une dimension prophétique mon ami arrête de dormir la nuit je vais vous montrer la prière de d'être de la bénédiction les hommes qui font des affaires les femmes qui font des affaires les commerçantes les personnes qui travaillent je vais vous montrer le secret de la bénédiction aujourd'hui aujourd'hui c'est la prophétesse anne oh yes qui est en train de prêcher quand tu es avec ta femme à la maison mon ami il ya des femmes qui dit oh les hommes nous trompent les hommes sont ceci les hommes sont cela en termes de de respect quand un homme te met chez toi là je te met chez toi à celui à la maison ma chérie arrête de contrôler ses testicules parce que ce n'est pas une gomme ça va pas fini mais prie le seigneur que ton homme reste fidèle maintenant dès lors que tu sais que tu aimes ton homme voilà la prière qu'il faut faire chaque minuit 05 qu'est ce que je viens de dire le peuple de l'eau beauté j'ai dit minuit 05 c'est à dire à partir de 23 heures les personnes qui aiment faire l'amour à 22 heures non retenez vous faites l'amour à partir de 23 heures 30 et quand tu finis de faire l'amour à ta femme et lorsque ta femme a fini de jouer si tu as si la baguette magique c'est à dire le bâton royal je parle en code maintenant mon ami quand tout le monde est détendu et qu'on rentre à minuit 05 toi la femme pour l'homme a fini de te faire jouer voilà la prière qu'il faut faire c'est ton nom paix éternel des armées à je voudrais bénit on sait non parce que tu m'as donné un vrai tom avec h auprès de bois tu as dit tu as fait sortir la femme de la côte de l'homme mais aujourd'hui je viens de comprendre que franchement je suis fait de la côte de l'homme de mon mari et j'ai pris afin que demain matin lorsqu'il va mettre ses pieds dehors que les potes de la bénédiction de la richesse de la pauvreté soit à la plante de ses pieds quand il ouvre sa bouche pour pouvoir parler à ses clients que ce soit des milliers d'euros et des milliers de cfa qui rendent dans son compte en banque j'ai dit bien 0 1 0 5 c'est là c'est c'est à dire quand tu finis de faire l'amour à ta femme il ya des prières qu'elle doit à foire mais non j'ai un secret stratégique mais théorie et ça peut avoir beaucoup de coeur les hommes et tes enfants là ils disent quoi je suis en train de prêcher là ah ok donc faut fermer la porte s'il te plaît maintenant si tu as envie d'être baigné c'est à dire de manière majestueuse de manière extraordinaire aujourd'hui on est presque au week-end je vais vous donner le secret de la richesse et de l'abondement tranquillement quand toi une femme ton mari est en train de te faire l'amour c'est à dire à cet instant où votre deux corps ne forme qu'un seul corps il y a des paroles il faut prononcer alors c'est à dire qu'il est en train de te m'appeler au moment où tu es en train de jouir il faut commencer à parler sur sa vie parce que quand l'homme est en train de faire l'amour à sa femme vous ne formez qu'une seule chair c'est à dire votre prière ne forme qu'on dit là où deux ou trois sont réunis le saint-esprit est au milieu et quand toi et ta femme vous êtes réunis dites vous que le saint-esprit est en train d'assister à votre grélie que vous êtes en train de faire et pendant que vous êtes en train de gré voilà les prières de bénédiction qu'une femme doit apporter à son mari quand il est en train de bien te faire la chose tu dois commencer à parler faut du seigneur j'ouvre les portes de la bénédiction du succès du respect à mon mari que tout ce que ça me touche soit suivi de bénédiction que tout ce tout ce qu'il ouvre sa bouche que la sagesse l'accompagne et que tu multiplies son agent aux centimes parce que là vous êtes deux mettez au yes et quand vous êtes de peu importe ce que vous voulez faire parce que dans la bible ce n'est pas marqué là où deux on a dit là où deux ou trois personnes sont réunis ils n'ont pas dit là où deux personnes ou trois personnes sont réunis pour faire quelque chose non ou deux ou trois personnes sont réunis à son nom donc tu es en train de prier tu dis seigneur jésus et tu prononces des paroles de bénédiction en fait ton mari il va gagner beaucoup d'argent maintenant vous les hommes aussi faites aussi des paroles de bénédiction par où les testicules sont en train de balancer pour la peau la peau la peau priez aussi pour votre femme parce qu'en ce moment tu es vous ne formez qu'une seule chez tranquillement tranquille mettez au yes ça c'est le mystère de la bénédiction en thème typologique de l'eau boutée j'ai beaucoup enseigné mais j'ai peu de temps tranquillement tranquille donc les couples je ne sais pas pourquoi il doit avoir des palabres dans le couple tranquillement si moi j'avais ces révélations à ce moment là je vous assure que j'allais former le meilleur couple au monde mais dieu a dit lolo je préfère te faire passer dans le feu et dans le sang dans la souffrance et dans l'humiliation parce que j'ai quelque chose à traiter à dire j'ai quelque chose à fait véhiculer à travers ta large bouche et c'est ce que je suis en train de faire les hommes la vie elle est très simple vous n'avez pas encore compris dites moi quand j'ai actué avec un homme pendant une relation tu avec une femme pendant une relation et lorsque vous voulez c'est quand tu apprends que oui ton ex est avec une femme vous n'avez pas remarqué qu'il y a un petit pensée main au coeur pour dire qu'il a en tout cas j'ai laissé mon mec mais j'aurais appris qu'il avait une femme il y a un petit sentiment de jalousie mon ami si toi tu dis que c'est faux que oui quand je laisse une femme même si elle avait un autre garçon je m'en fous tu m'en tiens matin même qu'on brûler l'arbre la racine un peu reste donc quand tu apprends qu'une femme avec un homme ça te fait mal quand tu apprends que ton ex est avec maintenant une nouvelle goût ça te fait mal c'est un sentiment qui reste là c'est pour vous dire peu importe le pourquoi et le comment tu t'es séparé de ton ex là il ya toujours un sentiment d'amour de respect qui reste un peu tranquillement voilà pourquoi on dit ancien feu là ça se renouvelle vite faites attention mes frères et mes soeurs quand tu as laissé un homme ma chérie que tu es dans une nouvelle relation évite de toujours trop rester en rapport en collaboration avec ton ex parce que ça peut le petit feu la petite flamme qui est rentré là ça peut s'allumer je suis choqué en termes de pipo logique quand une femme appelle pour me dit que oui lolo mon mari a eu un enfant déo avant de me connaître j'ai dit arrêtez de maltraiter les enfants de vos maris ça bloque beaucoup de choses les enfants n'ont rien à voir dedans les enfants n'ont rien à voir dedans et que j'ai remarqué que les deux s'appellent trop oui quand il finit du au téléphone et tout ça lolo je comprends pas pourquoi mon mari là il fait ça mon bien dit ma chérie ton mari il aime encore cette femme elle dit à l'eau l'auto c'était trop direct j'ai dit oui parce que quand il n'y a plus de relation entre toi avec une femme c'est l'enfant qui vous lis la ma chérie pas les d'enfants là rapidement puis raccrocher vos téléphones il n'y a pas fait de causerie longtemps parce qu'ancien feu ça se renouvelle vite parce que quand tu as laissé ton mari tu étais avec ton mari puis tu l'as laissé tu connais c'est tu connais tu connais tu connais ses vices tu connais tu connais ce qu'il aime c'est qu'on finit de laisser quelqu'un on se rend compte que ah oui c'est comme ça il est en réalité sinon il n'est pas méchant je connais la personne oui donc ainsi un feu c'est renouvelle vite c'est que tu as laissé restons dans le reste ce que tu as commencé mais ce que tu as commencé à faire de non c'est mon ex on a gardé de bons rapports en cause ensemble et c'est une décès arrêté il était toi il était toi il était toi arrêté ça c'est fourni on appelle ça foutaise foutaise en termes au pupologique passé quand tu as laissé c'est que tu as laissé aux élus doit pas dépasser une minute oui alors comment vas-tu oui je vais bien et l'enfant commis ses potes oui c'est pas de bien il va bien l'école oui va bien l'école oui je voudrais savoir tu as eu l'enfant besoin de quoi il a besoin de ça 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 une minute 0 0 et on se raccroche il n'a pas fait de dire oui tu as mangé comment vas-tu parce que les femmes après elles ont laissé là qu'elles savent qu'il ya une nouvelle femme dans le foyer là elles sont les premières à vouloir venir gâter foyer des champs pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça on dit tu as laissé vous vous êtes séparés quand on a fini mais tu as assez de coeur vous êtes là et puis vous m'écoutez quand on a fini de laisser quelqu'un c'est fini même s'il n'y a pas là ma chérie il est dans une nouvelle relation arrête de verser sable d'un ticket de la femme la femme lutte pour son foyer et toi tu es en l'ancienne là et puis toi tu es là en train de la provoquer arrêtez ça les femmes surtout les femmes arrêtez ça c'est pas bien c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse l'arrête de faire ça camarade c'est pas bien tranquillement tranquille maintenant il ya des femmes aussi une zone oui si mon mari causait elle ça fait rire ça fait rire ça fait rire vous allez rester dans sa ferie jusqu'à après va revenir encore parce qu'elle a là ils se sont déjà connu chacun connaît les défauts des autres donc quand il se pose la vie tu sais que moi mais j'étais couleuruse mais j'ai arrêté la colère tu vois je suis devenu très douce maintenant et puis j'écoute beaucoup les vidéos de lolo beauté donc un pal du sexe comme c'est là tu vois j'aimais tout c'est 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 crée en pratique donc envie qu'à soit tant que lui j'écoute vidéo de l'eau beauté il sait à quoi s'entendre à cette femme là il dit mais j'ai eu la muève des femmes donc toi tu es à la maison on n'a pas encore fini de s'apprendre donc je préfère prendre ancienne là au moins je la connais donc elle n'a pas revenu dans son foyer donc causé ride ex l'attention et puis surtout les ex qui aiment amener un invitation à leur ex là et sur facebook là arrêtez ça c'est facebook on sait pas ce que vous dites en une boxe après ce produit oui ma femme fouille dans ma liste d'amis elle a retrouvé une de mes sexes mon ami tu n'es plus avec cette fille elle n'a pas doit être amis avec toi sur le facebook vous vous dites quoi vous avez fini de vous dire ce que vous allez avoir vous dit là à l'instant tu es là c'est fini il ya quoi elle te voit poster des photos et puis elle est là ah mon bébé tu es joli hein ma chérie c'est plus ton bébé il faut mettre mon ex son bébé c'est ton ex son bébé c'est plus ton bébé parce qu'il y a des femmes là quand elles veulent elles veulent mettre en piment dans le foyer des gens là c'est comme ça commence elle vient des pièces on voit amitié maintenant quand le gars il pose sa photo hé 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 coco mignon mignon t'es devenu beau mignon mignon j'ai regretté la nourriture et tu t'es rappelé dans l'ancien temps et ces paroles ça on doit venir donner en commentaire en commentaire de photos ces paroles n'y a même consacré on va venir donner arrêter ça parce que les femmes là vous michez trop c'est à dire en commentaire là il ya des commentaires là quand même photo là vous les ex la fermez votre gueule arrêtez d'embrouiller puis la femme aussi elle vient lutter en commentaire aussi avec ces femmes là bébé attention et vous savez quand on poste une photo là c'est pas à cet instant à cet instant là qu'on doit venir faire réglement de compte pour la femme de monsieur t'as dit amis d'offrir cette photo tu as venu faire réglement de compte arrête de te diminuer là la copine à côté elle met oh bébé tu es mignon et toi la femme tu viens puis tu mets tu mets une photo où on s'est mis là mettez moi c'est un peu on fait comme c'est là là il ya des coeurs il ya où on rit et puis elle fait comme c'est là et puis elle met un commentaire toi là tu as recommencé encore des choses là non tu n'as pas dit que tu es bête tu vas rentrer à la maison tu vas voir d'un commentaire tout le monde entier a vu qu'il n'y a pas la bonne chose tu as gâté c'est à dire à poser un piège toi tu es tombé dedans c'est pourquoi ça c'est des pièges en commentaire sur la photo là toi la femme reste à l'écart il ya des hommes qui disent non moi je préfère même pas être amis avec ma femme sur facebook parce qu'il ya des filles qui miche moi j'ai trouvé qu'ils ont raison voilà c'est ça même tête de mort là c'est ça et mais elle met ça en guillard et puis toi tu n'as pas dit que tu es bête tu as venu me trouver à la maison ici tu es commentaire n'y en a qu'on a je suis en train de lire et puis tout cela c'est en commentaire toi tu dis que tu es une femme qui est intelligente et puis tu fais ça on fait pas ça mais non vous aussi les chercheuses des garçons quand le gars il poste sa photo souvent il y a des garçons et ils postent leurs photos mais il y a des filles qui postent leurs photos et puis elle ne regarde pas les commentaires mais quand une femme amoureuse elle va checker tous les commentaires quand elle regarde les commentaires elle rentre dans le profil de la fille puis elle va voir si la fille est plus jolie qu'elle et facebook nous a tués c'est à dire nous on rentre on fait un filtrage de fbi facebook log on détecte toutes les voleuses et les jolies gros maintenant elle fait capture des crédits celle il faut la supprimer de ta liste d'amis je ne veux plus la voix le suivant dans facebook de sa femme celui-là est trop beau que moi il faut le supprimer date et à fait de facebook a divisé le foyer facebook a divisé le foyer donc fait très attention quand vous voulez draguer sur facebook l'a arrêté c'est à dire si une garçon tu as dragué c'est à dire 12 et 10 sur facebook là on doit pas faire parallèle sur facebook parce que sur facebook je mens tu mens nous mentons ils ou elles mentent on ment sur facebook donc toi la femme si tu veux t'en tenir à ce que facebook dit là tu vas te mettre dans un piège facebook long il ya des foyer même là ils sont pas là ben tu sais qu'il n'y a pas là ben le monsieur gré plus la femme sont pas là ben mais la femme la même s'en va c'est à dire elle même la même s'enfuir dans facebook du monsieur et puis elle met une photo les anciennes photos des mille ne sont tous les ou le gâtres est en train de faire bise ou bien ils étaient ou ça dans une voiture c'est à dire rien que pour choquer peut-être la nouvelle à chérité donc plus donné relation pourquoi tu t'en prends celle photo que vous avez eu avant voilà puis tu veux mettre ça sur photo photo tranquille ça c'est ça c'est 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 pas c'est pas c'est pas dit donc c'est facebook on n'a qu'à arrêter on fait pas par là dessus facebook il ya des garçons même quand ils mettent photos de leur enfant il ya d'autres femmes qui mettent en bas donc tu es enfant si enfant donc tu as femme regardez moi ce menteur là ma chérie va lui écrire un inbox est ce que tu as besoin de mettre son drap comme cela c'est facebook lancé drac ma chérie si moi je t'ai dit le nombre de dragueurs que moi j'ai su facebook mais mon homme peut pas contrôler ça parce que quand on s'ennuie on s'en va se fait draguer voilà je suis à clé facebook c'est que tu es un témo en termes m psychologique tu es prête à se compter drag maintenant toi la femme tu veux pas compter d'ailleurs non et moi je suis facebook là c'est pour causer mes camarades et puis tu mets les les photos bonnes du coup c'est à dire qu'ils ont dit qu'ils ont depuis tu es là tu fais ça et puis tu es là tu fais ça ou et puis tu es là tu fais petit selfie ah oui t'entends tu t'attends quoi garçon qui a regardé gueule ça là quand il regarde ta bouche il a envie de t'embrasser il va mettre jolie bouche hein c'est pas là que tu es en train de créer ça donc quand on crée un facebook que tu sois garçon ou femme on doit pas faire par là blabat laisser ce qui se passe entre facebook ce qui se passe entre facebook restons entre facebook toi femme on t'a dragué sur facebook ça reste du facebook toi femme on t'a trompé sur facebook ça reste sur facebook si tu es en palabre avec ton mari c'est pas si facebook vous allez venir régler ça régler ça à côté parce que moi j'ai fait une heure et une fois j'étais fâché quand mon mari est fait direct pour l'insulté après j'ai dit à l'automne tu donnes conseil puis tu rentres dedans aussi donc là quand je vous donne conseil et je donne conseil aussi c'est ma fille en train de m'appeler la ange et c'est de taquer à tag et ariana faut dire n'a qu'arrêté de me lancer mon numéro facebook là voilà sur messenger donc c'est ça apprenons à c'est respecter sur facebook la personne qui a dit ou bien la personne moi je lève mon premier doigt je sais qu'on m'a déjà dragué sur facebook et je sais que j'ai déjà dragué sur facebook parce qu'il ya des garçons là quand j'ai regardé photo de profil comme cela la mauvaise sur que j'ai dit la vérité il ya des garçons qui sont jolies oh mon frère tu es beau tu es beau donc le garçon n'a qu'il m'écrit à l'eau beauté bonjour est ce que tu me plais je regarde le gars jusqu'à j'ai dit voilà casson que moi je dois prendre mes côtés de moi c'est à dire quand je dois aller en bas en boîte on dit tout mignon on sent en boîte mais tu vois souvent on est là et puis on est tenté par le diable il ya des filles aussi les garçons quand ils sont trop star les filles faisant tout cas tu es beau il ya la tentation facebook lors tranquille que celui qui sait qu'on l'a jamais dragué sur facebook faut mettre commenter que oui moi jamais traqué sur facebook c'est un mensonge mon ami si ta copine à facebook on l'a une fois traqué si ton gars à facebook il a une fois dragué on a une fois traqué les garçons ça va sur d'autres tranches mais nous les femmes souvent on a honte de draguer les garçons et puis je vais parler aussi aux femmes aujourd'hui c'est un sujet de vous délivrez mettez assez de coeur et vous délivrez toi tu sais que tu es une femme sur facebook tu es célibataire tu es seul tu vois un garçon qui t'est qui te plaît sur facebook vous savez pas que les femmes aussi drague nous les femmes on aime trop jouer au sainte arrêtement ça on aime toujours pieuse aux catholiques oui si je le traîne c'est un point ma chérie toi mais quand tu regardes le garçon qui est fond de lui quand des bain matin quand il met il met sa photo tu joues sur toi seul ma chérie le garçon il te salue dit bonjour t'es dans la main c'est du bonjour en tout cas comment vas-tu faut mettre est ce que tu sais que tu es beau ma chérie tu n'as pas car tu cassons te dit pas bonjour sur facebook on peut trouver maria beaucoup de personnes pour trouver marie sur facebook donc pourquoi il ya des femmes qui draguent aussi faisons comme le blanc n'ayons pas honte un garçon te plaît la faute et tu sais que tu es joli voilà comment il faudra bien qu'à ce vous voulez que je vous montre comment draguer un garçon sur facebook parce qu'il ya des femmes qui n'attendent que ça aujourd'hui j'avoue des livres avant de parler de l'on j'ai de l'eau beauté passé moi je suis toujours à la vérité je suis toujours dans la vérité un garçon te plaît sur facebook ma chérie tu dénais pourquoi une fille va passer des rêves à le prendre une fille va passer des rêves à le prendre le blanc lui s'est pas dragué donc c'est sur facebook qu'il est t'es toi aussi femme car j'en t'ai dit jamais bonjour qui a mis avec des jolies garçons sur facebook ma chérie un garçon te plaît arrête d'aller mettre j'aime sur sa photo faut écrire une borse parce que nous les femmes on attend toujours que les garçons nous disent bonjour si facebook à vous n'avez jamais remarqué c'est toujours patrick ou bien c'est toujours les garçons qui doivent mettre en bas bonjour qu'est-ce qui dit bonjour comme ça et puis tu es là tu as vu son bonjour et puis tu n'es pas cliqué dessus pour ne pas qu'ils voient qu'ils ont mis vu parce que c'est facebook à quand t'écris là ma chérie tu vois mais tu as peu de cliquer dessus pour qu'ils voient que tu as vite lu son message donc elle est là il m'a dit bonjour il m'a dit bonjour mais je vais pas répondre je vais attendre nous les femmes ont fait semblant mon effort de vous et on est là qu'il a dit bonjour à où j'attends j'attends les pieds de ne l'ont transmis sur nous même comme ça ton cas le sommet même mieux comme ça tu dis attends si je réponds vite et quand je suis fond de lui ou attend j'attends un peu cinq minutes après elle dit bonjour comment vas-tu mon ami elle est fond de toi jusqu'en t'es bien maté elle fait semblant mais elle est mort tranquille arrêtez ça parce que souvent les garçons aussi ils ont envie qu'on les tague ou bien les garçons mettent assez de coeur moi si je vois un garçon qui me plaît trop sur facebook là maintenant je vais plus regarder gauche à droite on commence à se draguer sur facebook j'ai dit bon tu sais que tu es beau il y a un gars qui est venu me voir bidon à bas mois et j'allais trompé mon cas et du lolo beauté tchestro stag j'ai envie de te voir moi j'ai cru qu'il avait à faire un plaisanté je vois le gars arrivé ça fait même pas ça fait il est arrivé ça pas fait deux mois puis je venais à paris il est quitté en espagne j'ai dit le gars puis moi j'aime les hommes grands détails mois ciré avec tatouages aigle parce que j'aime bien les tatouages quand les garçons font les tatouages parce que quand j'ai fait l'amour j'aime bien attraper les épaules des garçons quand un tatouage d'une puissance là là j'adore c'est à dire moi j'aime ça on est sur le réseau social n'a qu'à se délivrer j'adore quelqu'un son tatouage ah non j'adore c'est tout sur l'épaule quand ça descend sur le taux jusqu'à l'épaule j'adore ça j'ai dit le gars est venu avec tous les critères que j'aime grands détails noire une petite coupe sur sa tête là avec un taille et quand j'ai vu tatouages a commencé à mouiller j'ai dit et seigneur ah seigneur jésus la tentation est grande mais je me retiens à ces gars là s'il y avait dit mon ami je suis fond de toi là y'a dit à manger ça y est d'abord ça donc les femmes qui viennent sur les réseaux se sont vous êtes frustré vous dites lolo beauté tu es vilaine ailleurs vous apprendre qu'il y a des beaux garçons qui me draguent il suffit de faire ça là et puis ils sont dans mon lit puis bouge pas ils vont dire lolo je suis moque de toi par exemple mon lolo beauté y'a un gars même qui a tatoué son nom sur ma peau si sa peau il a mis en tatouage en grand caractère comme ça lolo beauté parce qu'il pensait qu'il allait faire foyer lui il dit pourquoi tu allais tatouer mon nom il dit je t'adore lolo je suis fond de toi pourtant c'est un joli garçon mais j'ai dit mon ami j'ai pas envie de faire foyer toi faut laisser ça on appelle ça mouro pang femme aussi fait mouro pung je vous apprends ça ou les garçons faites mouro pang boum pung là nous aussi les femmes ont fait mouro pang pour nous là c'est pang mais pour nous là ça fait plus mal mais quand tu as grave avec une femme plus le lendemain tu l'appelles et puis elle répond pas ça fait mal donc vous pensez que vous les garçons c'est vous qui faites mouro pang nous on fait mouro pung et puis on lâche mon mouro pung derrière même tranquillement tranquille non c'est ça qui est la vérité donc les femmes là je vous apprends surtout en europe ici à des femmes qui sont célibataires sont sûres elles sont sûres d'aller faire j'ai créé un réseau de drag et ça sera payant toi tu as habitant tu es drague une femme en europe ici tu passes par moi j'ai trouvé une vraie femme qui a te donner pas tu es mais tu payes c'est payant parce qu'on t'envoie faut savoir t'envoyer il ya beaucoup des personnes qui m'écrit lolo beauté tu as trop d'amis est-ce que tu veux pas trouver une groupe pour moi voici un mille francs et 100 mille francs j'étais bien en relation et quelqu'un si ça marche et c'est ça sera pas marché c'est ça aussi tranquillement tranquille pas c'est moi je suis une business ou man le blanc lui crée des sites payants des rencontres pourquoi pas moi aussi j'ai créé site payant aussi tu avais trouvé femme elle est simple ici en europe ici là on n'a pas marie elles sont dégoûtés des garçons qui sont ici les garçons qui sont aussi ici là ils sont dégoûtés aussi des femmes qui sont ici parce que vice versa c'est nous sommes tous mauvais sur une europe ici chez moi chien donc maintenant coup maintenant parler en afrique moi j'ai étudié votre dossier en afrique là bas et puis j'ai créé un réseau pour dire ouais j'ai des personnes qui sont seuls on appelle ça l'offre libre vous voyez comment dans une seule vidéo j'ai eu de l'imagination ça marche et qui a dit que ça va pas prendre c'est ça on appelle escroquerie je vous escroquer dedans je vous escroque et puis je dis je te mets en relation avec telle femme toi ton critère c'est quoi tu cherches et mon ami faut te filmer photo là je veux pas ça faut te filmer il n'y a pas de filmer nuit il faut te filmer de la tête aux pieds j'ai ta caméra je mets à côté il a dit il s'appelle x y il cherche une femme tant femme de l'europe est ce que vous n'êtes pas intéressé je vous mets en relation comme c'est puis bing boum si c'est mon coup on vous parle après mais moi j'ai eu mon dieu dans tranquillement donc les femmes aujourd'hui c'est pour vous délivrer quand j'ai fondé un garçon à chéri il faut avoir des techniques faut pas l'écrit pour dire bébé je suis fondé toi non faut dire est ce que tu sais que tu es un joli garçon quand tu as mis tu sais que tu es un joli garçon assez fini causer ça s'envoie comme cela et puis après on décante la situation à beaucoup de personnes qui ont eu marié sur facebook il ya beaucoup de femmes aussi qui ont eu marié sur facebook il ya beaucoup aussi des personnes qui se sont poum pa on en appelle ça moui bing sur facebook ils ont pris les plaisirs à deux le lendemain se sont cherchés tranquillement tranquille donc c'est une relation ne marche pas on essaie encore ailleurs tranquillement tranquille donc c'était pour faire rire un peu ce matin voilà je suis très spécial j'ai envie de voir la bonne humeur vous savez quand les personnes m'écrivent pour dire lolo beauté grâce à ta vidéo j'étais de bonne humeur je suis contente parce que mon lolo beauté là j'ai un moral d'acier et une humeur c'est comme ça on dit non une humeur moyenne humeur c'est plus pas les lois le corps effet terminale seulement donc la jeune j'aime toujours la joie même si quelqu'un veut t'énerver viens écouter vidéo de lolo beauté tu vas boum en riant tu vas ring tranquille donc arrêter ça un garçon te plaît ma chérie n'attends pas qu'une autre vienne te voler faut mettre bébé tu n'es pas bébé faut dire ah joli garçon est-ce que tu sais que tu es beau ma chérie il va sauter sur l'occasion on a dit moi mais je t'ai fondé toi il voulait pas te dire ma chérie sur internet il y a beaucoup qui mentent mais il y a beaucoup aussi qui sont sincères qui sait peut-être ça peut marcher les femmes là aussi arrêté d'attendre bonjour des garçons vous aussi vous pouvez mettre bonjour par exemple on a mis sur facebook là on a dit on a mis arrêté ça je te dis bonjour je dis demain fois me dis bonjour j'ai t'écris tu es fond de moi tu n'arrives pas à me répondre vite tu es là et puis tu es là tu dénais le mais c'est bien comme ça nous on n'est pas moi il a fait ça je connais ça j'étais fond d'un gars là quand il m'a été comme ça je suis là puis je regarde le portable et il m'a pas écrit ce bâtard là il est trop bête celui-là il regarde donc il m'a pas écrit oh il est con quand je le vois même connecté puis il voit sa connexion s'allume un verre comme c'est puis il m'écrit pas il dit oh c'est ce qu'il fait même il peut pas m'écrit pour me dire bonjour femmes là on aime ça m'ont fait semblant ça c'est les années passées on aime ça c'est mon appartement bonjour des garçons donc arrêter ça tranquillement tranquille les garçons aussi là souvent ils ont besoin de notre bonjour ou à mon autre portable c'est très important donc on a passé du bonjour vous voulez que je prêche ce matin j'ai envie de faire une on a combien de minutes de tirette sur les pompes à arriver à une dites moi parce que je vais vous faire rire en mourir commencez à partager la vidéo la partager maximum partagé on délivre les gens sur facebook aujourd'hui là c'est la plus vérité j'ai dit qu'un garçon comme ça attendait un garçon mais que je viens de repérer la commune s'appelle mais où son nom est passé c'est un joli garçon la voilà alexis de thérèse non c'est pas lui c'est pas toi voilà charles fabrice qui assis au fond à croiser ses deux pieds en chocolat c'est un joli garçon plus le brec et il ya quand je le regardes sont comme les garçons a commencé à connecter comment ça à m'écrit là on va faire ressortir les garçons là voilà patrick un joli garçon de 21e siècle unique en sa génération ma chérie pour raison de l'eau l'eau beauté à ce moment que j'ai fait mes vidéos là les personnes qui cliquent j'aime j'aime voilà andré une belle bouche on sait que celui-là même si télèche mais tu as joué à mourir tranquille voilà au tronc au tronc désiré j'espère que tu aimes désiré les femmes et voilà alexis alexis yao voilà des jolis garçons comme si l'on est su on est su on est su internet et et puis on les voit comme c'est pour les laisses quand l'eau beauté fait son direct l'avenir commenter quand vous commentez comme ça ça vous crie en même temps des horizons vous ne savez pas et j'ai vous montrer je vous montrer le système oui christian dior je vous montrer le système souvent que l'eau beauté fait c'est direct je n'ai que des jolis garçons qui sont abonnés sur ma page ma chérie à l'instant t on ne sait pas sur son mari ou pas donc on laisse voilà ma guérilla ma jérie un joli garçon henri gagnant c'est un gagnant vous laissez ces gens des garçons comme ça quand ils commentent comme cela là tu rentres dans son facebook allez voir c'est qui il a l'air de quoi et puis encore l'eau beauté fait son direct au moment les gens sont en train de rire à vous draguer un peu en bas là tranquillement on est fatigué des célibataires en juillet mettez vous en couple donc l'eau beauté fait son direct là n'hésitez pas à commenter même si tu as mis l'eau beauté tu es vilaine tu auras quelqu'un qui a venu t'insulté mais en t'insultant là mon chéri tu t'es déjà fait remarquer donc il y a qu'une dame qui t'a remarqué comme cela la passe il y a des jeunes femmes riches quelque part et elle est elle elle n'arrive pas à draguer la verre et me contacter écrivez mon inbox du lolo je suis un vrai garçon pile 5 sur 5 je tatamise à n'importe quelle heure à n'importe quelle minute lolo c'est moi le vrai garçon le bagnon des bagnons trouve moins frigo je vais lui faire plaisir tranquillement puis c'est fini on est stressé qui on est là non on est pudique et toi lolo beauté là toi tu es trop sur le guerre et quand tu fais direct là tu es en train de parler de poils seulement mais tu sais pas que quand j'ai fini de parler là j'aurai réuni deux coups ou trois coups tranquillement tranquille donc arrêtez ça vous les femmes tu sais que tu es fond d'un garçon il faut lui écrire ou bien à doux il faut lui écrire il faut lui écrire c'est la vérité qui blesse sinon y'a rien voilà à nico sentia voilà une femme claire jolie la blanche quoi mais oté cacao parce que je vois ta photo en blanc noir là vous laissez votre chance ne laissez pas le diable prendre votre chance sur internet à comme l'oboté fait un direct là commence à remarquer les personnes qui aiment beaucoup commenter des vidéos de l'oboté à l'oboté je vous ai dit que je vais créer un groupe whatsapp on appelle ça drague libre mais pour entrer dans ce groupe là c'est payant parce que c'est pas les gens pauvres j'aime et de braba j'ai toi je suis que tu travailles que tu as un salaire pas un escroc et je te mets dans ce groupe fermer vous allez vous draguer la baisse quand fatigué lolo j'ai besoin d'une femme de 1 mètre 80 d'autres mais qui ont besoin de femmes naines il a dit à n'est bien sûr fichier vient prendre ici mais tu payes mais 50 mille francs d'abord avant de rentrer dans ce groupe vous n'avez pas vu que j'ai créé un business comme cela et les gens vont se retrouver des temps parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de draguer voilà la siné d'oubi aï dit je suis un vrai garçon je cherche une vraie nana voilà la pierre est lancée tu attends quoi pour saisir dessus tranquillement parce qu'il y a des femmes et travail elles n'ont pas besoin des garçons qui travaillent elles ont besoin d'un garçon pour bien lui faire l'amour pour la tester c'est tranquille donc tu prends un garçon comme c'est là tu le mets à côté vous voulez que l'autre beauté donne son critère des garçons moi je peux donner mon critère des garçons sur les réseaux sociaux ça correspond à mon premier foyer n'a pas marché parce qu'il n'est pas ambitieux j'ai besoin d'un homme qui est ambitieux même si tu n'as pas 5 francs dans ta bouche j'ai besoin d'un garçon qui a une queue en tout cas pas gros pas petit moins mais très pendant bien dur parce que quand je te suis c'est pour que tu sois bien dur parce que ma bouche j'aime sucre il faut que ce soit bien dur et donne mon critère même si tu n'as pas 5 francs dans ton compte en moi mais faut être ambitieux même si c'est pour dire le beauté j'ai j'allais livrer tes produits c'est l'ambition on s'aimait ensemble et puis on crée quelque chose c'est tout mais il y a d'autres qui ont besoin d'un garçon qui travaille c'est des critères donc on se critique ici c'est des critiques ma chérie donne moi le critère de ton homme je vais te mettre en relation les femmes les femmes aujourd'hui j'ai lancé un défi est ce que ce que vous commentez là vous qui commentez à l'instant t où je suis arrivé à ce stade de direct commencez à mettre votre critère d'homme même si tu es marié ma chérie tu cherches plus mais moi ma chérie comment on est sur facebook on a seulement là nous tous on est célibataire et les mariés la météo à côté nous tous on est célibataire même si tu es marié tu es célibataire à l'instant t mettez moi votre critère moi lolo beauté j'aime les garçons grand détail noir au teint ciré avec un tatouage bien sûr ça c'est mon critère peut-être que dieu a m'a encore donné ce tombe là peut-être que je ne l'aurai jamais mais ça c'est mon critère que moi j'aime maintenant et toi au l'heure de même l'eau l'autre il est nolo qui ceci donne moi le critère de ton homme au dire on a besoin de lire le critère de tout un chacun vous avez honte ici mais vous êtes toujours en train d'inciter l'eau beauté si tu es vraiment femme comme moi j'étais lancé des filles mais ton critère d'hommes si tu es vraiment garçon avec des grosses testicules comme la bouche de l'eau beauté mais ton critère de femme on se lit ici on a quitté ici mettez ici on va voir voilà plaît il a mis je veux une femme ambitieuse et puis l'ami coeur est un tiens gade et tu as mis je suis célibataire mais donne nous ton critère les femmes la mettez votre critère d'hommes les garçons si mettez votre critère de femmes dans mon commentaire si on va voir on se laisser ici là on va voir qui est femme on va qui est garçon tranquillement tranquille moi je veux l'homme qui a l'argent mais oui sandra tu veux l'homme qui a l'argent mais oui mais toi aussi faut travailler il n'y a pas de soucis tu as trouvé l'homme qui a l'argent il ya des femmes jouent un pauvre mais disponible à la frapper au lit 24h sur 24 ça existe avec une bite très longue il ya d'autres qui veut aussi courre mettez votre critère voilà moi j'ai besoin d'une nana claire de peau voilà c'est qui ça non béhou tu es un vrai garçon mettez assez de coeur pour lui c'est vrai garçon voilà mais ne mettez pas ici j'ai besoin d'une femme aux soucis le cocotail je suis la seule femme qui peut faire souci le cocotail au crayon j'ai appartient déjà quelqu'un donc enlevé votre critère ça ne venez pas mais de la question directe tranquille elle qui dit lolo j'ai le même critère que toi non faut donner ton critère faut donner ton critère on est dans un groupe d'amis silence on en est là et on en déstresse tranquille voilà des femmes qu'il ya cas ce qu'ils vont mettre c'est là j'aime des femmes chaudes au lit des femmes qui n'ont pas de limite des femmes putain parce qu'il ya des garçons qui aiment ça j'aime les femmes qui sont qui sont dévergondées et les garçons qui aiment ça sur les femmes et dit déchirons l'anus j'adore ça bébé j'ai jamais des femmes qui sont très violentes j'aime les femmes qui me pète à l'anus qui me pète à l'oreille qui jouit dans ma bouche de mon oreille tout ça car non les hommes sont vicieux les femmes qui sont vicieux ont fait semblant mais on est ça on fait semblant on aime ça vous voyez tranquillement il ya des femmes aussi qui aime dire aux garçons oui moi j'aime sucer les garçons donc grâce toi les poils la fin bon petit punch je vais pas voir pas d'arachide là bas un garçon bien propre moi j'adore ça tranquillement tranquille oui j'adore ça surtout les garçons bien propre parce que j'adore foutre ma bouche en bas là bas moi j'ai dit ça mais pourquoi vous cacher à force de cacher tu en train de passer sur un bon avenir parce qu'il ya des femmes vous n'osez pas parler de sexe avec les hommes pour qu'en afrique la compale du sexe les gens se sont frustrés or c'est le sexe que le premier fondement d'un foyer d'une relation c'est le sexe d'abord après maintenant ça vient maintenant le respect oui est ce qu'elle a l'argent oui est ce qu'on a de l'avenir ensemble oui est ce que est ce que tu réponds à ça sinon en premier lieu c'est le sexe d'abord ça vient ça d'abord avant de dire autre chose tranquillement tranquille donc je vous avais promis que j'allais vous montrer le statut je vais publier ça sur les réseaux sociaux le statut voilà de l'ong de lolo beauté pour toutes les personnes qui veulent être membre de mon ong ça c'est en parenthèse avant que je ne termine toutes les personnes qui veut être membre de mon ong coeur ouvert pour accéder c'est à dire pour être membre tu payes d'abord 100 euros ceux qui sont en afrique c'est 65000 chaque fin du mois c'est 30 euros il y avait 20 euros il y a d'autres qui ont dit non lolo beauté 30 euros par mois ceux qui sont en afrique c'est 15000 francs par mois vous m'écrivez en whatsapp pour que je puisse vous recensez le 0 6 31 50 63 92 ça c'est le numéro de whatsapp de lolo beauté tu veux être membre tu veux participer tu rentres là bas je vous ai toujours dit la vie elle est très simple vous avez vu comment je vous ai déstressé ce matin la vie elle est très simple je vais rentrer dans une autre dimension encore la vie elle est très simple il ya des personnes comme beaucoup galéré comme lolo beauté mettez assez de coeur mettez assez de coeur l'ong ça consiste à aider les personnes qui sont en afrique et le lancement je vous apprends que le lancement ça sera pas encore du voir on va prendre une personne qui est dans les difficultés d'un autre pays pas encore du voir on a trouvé encore du voir dans un autre pays et puis on va faire le lancement de l'ong on va aider beaucoup de personnes parce que je vous apprends que les ong là il ya d'autres qui s'enrichissent mon lolo beauté tranquillement tranquille je vous ai toujours dit sur les réseaux sociaux c'est pas meurre et des faits il ya beaucoup de personnes qui sont en train de m'écrire l'eau beauté les critères c'est quoi lui je vais rentrer de ton ong et tout ça là c'est la personne pauvre qui trouve que c'est une anac mon ami tu es pauvre tu n'as rien dit lolo beauté donne moi un peu d'argent je vais manger je vais t'en donner je vais t'en donner tranquillement tranquille on va aider beaucoup de personnes et on va le faire tranquillement tranquille il ya un temps pour rire il ya un temps pour causer et y est temps pour la réalité tranquillement tranquille écrivez moi en une boxe au 0 0 3 et 0 0 33 6 31 50 63 92 c'est le numéro de l'eau beauté on a pour courir mais faut qu'on soit on rentre dans un sérieux aujourd'hui l'afrique souffre tu veux être béni à des personnes qui disent l'eau beauté est traversée des moments difficiles je ne comprends pas ma vie ça n'avance pas ça ne recule pas ma chérie tu n'as pas besoin de rentrer dans l'ONG les gars d'à côté de toi il ya une femme qui souffre tu peux lui tendre la main de passage je voudrais rendre un témoignage parce que moi je n'aime pas prendre les témoignages d'autres personnes là je rentre maintenant dans un autre sujet j'aime prendre les témoignages sur moi-même souvent quand tu es en train de marcher tu peux trouver une femme qui attache son enfant d'eau peut-être que elle a besoin des mille francs de 500 mon ami garde ta voiture et puis faut lui donner quelque chose je me souviens quand j'étais à bijan j'étais avec un mic ou avec ma soeur j'étais dans ma voiture en train de conduire je suis arrivé à un carrefour où j'ai vu une femme qui était assise elle est assise avec son enfant elle est en train de lui donner de l'eau j'ai dépassé cette femme quelque chose vous savez quand tu veux aider quelqu'un il ya un petit déclic dans ton coeur j'ai dit non j'ai fait ma chérie j'ai fait je suis retourné mais qu'on m'a demandé l'eau tu vas où j'ai dit non 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 je viens de voir une femme là je suis convaincu à 100% que la dame a un problème j'ai fait demi-tour j'ai garé ma voiture j'ai dit maman y'a quoi quand elle m'a vu la voyager de rendu ce témoignage sur les réseaux sociaux elle dit maman je suis quitté jusqu'à elle a dit niongou moi je sais pas où là j'ai eu transport allé seulement je me souviens mais ce n'est pas très bien de ce qu'elle me disait montrer qu'elle a marché non elle a pris transport pour venir mais la personne qu'elle devait venir voilà elle n'a pas trouvé la personne peut-être la personne c'est caché ou bien quoi que ce soit comme il savait que c'était pour lui donner de l'argent elle m'a cherché je suis venu je n'ai pas trouvé donc je suis en train de marcher un peu un peu un peu un peu pour rentrer à la maison j'ai dit tu dis quoi elle dit c'est de marcher donc on trouve un petit carrefour je m'assaut un peu puis je donne un peu d'eau à mon enfant parce qu'il a soif j'ai dit je commence à pleurer j'ai pleuré j'ai dit maman tiens mets ça sur toi faut partir c'est important vous savez les petites bénédictions viennent des personnes qu'on ne connaît pas les petites bénédictions viennent des personnes qu'on ne connaît pas et c'est ce genre de témoignage j'en ai vu beaucoup quand on m'appelle le beauté à je suis dans le problème est ce que tu peux m'aider souvent il ya des personnes je ne réponds pas parce que vous savez à mon seul je peux pas aider toute la planète je suis pas footballeur je n'ai pas l'argent mais le peu que dieu me donne j'aide les personnes on est sur les réseaux sociaux on s'est dit la vérité on rit quand j'ai parlé des sexes on était à 1600 et quelques vues les gens regardaient mais une fois qu'on rentre dans les sujets très sérieux et les personnes qui ont savent ça ça nous intéresse plus maintenant mon ami tu peux avoir 500 francs et puis avec ça tu peux aider quelqu'un qui meurt de soif dieu va te bénir la bénédiction dieu va te bénir moi j'aime beaucoup pitié c'est ça c'est à dire c'est mon point fort quand vous me voyez sur les réseaux sociaux et puis je suis là j'ai pas j'ai pas laigné le cours tout ça là mais si tu veux me casser faut parler de ton problème tu vas me casser c'est à dire là je deviens froid parce que la souffrance je connais ça la souffrance je connais j'ai goûté à la souffrance j'ai goûté à la sueur j'ai volé la mort parce que je souffrais je mourais des fins donc mon ami ce qu'elle que soit l'endroit où tu te trouves l'om tu tapes seulement sur internet ong coeur ouvert c'est la page de l'holo beauté tu cliques j'aime tu aimes la page si tu veux être membre je vous ai dit pour être membre il ya des critères pour participer tu peux participer à 500 francs même à un euro tu peux participer on va faire quelque chose de bon à pas les dégammages qu'on fait il faut qu'on descendre sur la terre puis on réalise la réalité des personnes qui souffrent en afrique et des personnes qui souffrent même ici en europe qui n'ont même pas papier ça fait combien d'années je suis en europe ici tu en europe ici tu n'as même pas papier pour aller voir tes parents peut-être qu'à travers un petit don que tu vas faire dieu va ouvrir les portes quand dieu veut te bénir il ne regarde pas je vous ai expliqué hier moi dans ma vie j'ai eu cette marat chacune vie et puis elle me m'entraite je pleure matin midi soir à cause de la fée je suis allé me rentrer dans un foyer foyer école est gâtée je prends enfant puis je suis là je regarde mes enfants ont fait moi mais j'ai fait puis je regarde mais dieu a changé ma vie et ça j'ai lu j'ai lu en série reconnaissant toute ma vie dieu a changé ma vie je suis quelqu'un que vous me voyez sur les réseaux sociaux les gens pensent que elle est hautaine elle est vulgaire mais ce qui me connaissent en réalité je suis quelqu'un je ne parle pas trop j'aime faire rire et puis arrêter là tranquillement tranquille je suis une femme je suis je suis je peux pas dire que je suis courageuse mais mon ami c'est fait qu'ils coupent fait mais je suis un fait je suis un béton parce que j'ai traversé tout ce qu'on doit traverser dans la vie j'ai dit à dieu je te l'enseigne des filles j'ai besoin de trois choses dans ma vie et les enfants de la prospérité je vais pas être riche pour que je sois trop orgueilleuse mais ton mot le minimum pour me suffit et pour suffire au moins 100 personnes et dieu a exaucé ça la troisième des choses ça je garde ça pour moi c'est ce que j'ai demandé à ça tant que moi et dieu j'ai dit je suis tu me donne ces trois choses là j'ai su que je vais faire ton oeuvre il ne suffit pas d'aller à l'église mettre les pieds à genoux prier matin midi soir au riba papa 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 fait les grosses dîmes et les offrandes c'est bon mais aider les personnes qui sont en difficulté surtout les flèves suivez les orphelins c'est capital c'est très capital vous allez dire d'autres qui ont venu dit oui je vous ai montré sur les ressources j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit le nom de ong c'est ong coeur ouvert les personnes qui veulent aller voir ce que le robot a déjà fait là il ya des vidéos là bas vous allez voir ce que le robot a déjà fait ça c'est ce que j'ai envie de montrer moi j'ai un coeur blanc voilà pourquoi je partage beaucoup de choses avec les gens aient que libéré vous pensez que dieu donne des jumeaux à des personnes qui ont eu que sale c'est quand dieu m'a donné des jumeaux là j'ai réalisé sa grandeur et son miracle dans ma vie j'ai dit dieu y'a pas de jumeaux dans notre famille pourquoi c'est à moi tu donnes des jumeaux ou bien tu as un plan pour moi ça fait un mois je viens d'accoucher des jumelles pourquoi ça cet instant précis que tu mets le désir le désir de pouvoir aider des personnes parce que j'avais déjà commencé c'est parce que dieu a un plan pour moi dieu a un plan pour moi et il veut qu'à travers moi l'afrique se souvienne de quelque chose je veux pas que vous vous souvenez de l'holoboté que oui elle faisait les vidéos elle faisait les dégâts majeur sa vilaine tête la joie on l'aime souvent l'aimpa mais je veux qu'on se souvienne de moi dans la possibilité dans le sens positif malgré tout ce qu'elle faisait voilà les actes qu'elle a posé c'est ça quel est l'acte que tu as posé depuis que tu es né sur cette terre quel est l'acte que tu as posé aujourd'hui tu traverses des moments difficiles vous savez je vous ai rendu mon témoignage ma mère m'a laissé quand j'avais 7 ans je pleure on prépare pour tout le monde et moi mais l'espoir moi mais laisse c'est à dire on prépare pour tout le monde mais moi me donne pas à manger je suis à l'église je me retrouve avec une marathe qui dit à notre papa lui des enfants sont mal élevés faut les chasser on nous chasse tous ces moments difficiles à pourquoi dieu m'a infliger ça jusqu'à présent je demande à dieu pourquoi tu m'a infliger ça mais aujourd'hui j'ai réalisé que c'était pour une bonne cause il a voulu me forger il a voulu me fait passer vous savez aujourd'hui j'ai compris beaucoup de choses pour que dieu te bénisse il faut que tu passes dans des moments c'est à dire dans un fou vous regardez l'or l'or avant d'être l'or il doit passer par le feu aujourd'hui à beaucoup de personnes qui refusent de passer dans la souffrance et puis vous êtes béni ça peut pas aller mon ami accepte la souffrance que tu traverses faut prendre ça à coeur non quand je parle de ça je pleure laissez moi pleurer ça me délivre un peu parce qu'à travers la femme courageuse à travers la femme forte à travers la blogueuse qui rit qui vous fait rire je suis quand même faible aussi quand je parle de souffrance je suis très fait parce que je connais la souffrance imaginer une fille de 17 ans qui rentre dans un foyer avec quelqu'un qui a plus de 10 centaines il y avait 17 entre moi et mon mari je souffre je pleure parce que c'est que c'est que l'amour l'amour d'une femme et puis d'un homme là j'ai jamais connu ça parce que j'étais fermé ils ont hypothéqué ma jeunesse ils ont hypothéqué depuis que j'avais l'âge de 17 ans jusqu'à jusqu'à 28 ans où j'ai réalisé que ma vie là ne servait à rien et quand j'ai voulu mettre fin à ma vie dieu a dit ma chérie et su telle âme j'ai su mais là midi j'ai un projet de bénédiction pour toi j'ai dit tout ce que je touche est accompagné des bénédictions les personnes qui sont proches de moi peuvent vous témoigner si j'ai créé un petit projet aujourd'hui ça va marcher on dirait que on dirait que j'étais programmé pour ça pourquoi parce que dieu a dit je vais te faire pleurer pendant des années mais il va arriver à une année où je vais te faire manger les meilleurs fruits de ta nation et je suis en train de manger les meilleurs fruits de ma nation laisse toi passer par le désert l'or pour devenir l'or il passe d'abord par le fait faut le faire fondre c'est à dire faut que ta dignité prenne un coup ma dignité a pris un coup et vous avez dit comment on voit la gendarmerie ma dignité avait pris un coup j'ai regardé la dame j'ai dit j'ai été remboursé ton agent et j'ai respecté ma parole il faut avoir une fois être une femme de parole et des principes les gens trouvent que loulou beauté tu es dure je suis très dur parce que je ne mélange pas la sensibilité avec les dégâts mage vous avez vu j'ai commencé à rire au début mais quand j'ai parlé de souffrance quand je vois la souffrance des gens je fonds parce que j'ai plusieurs personnalités j'ai dit à dieu si tu m'as donné les trois choses que j'étais réclamé moi là l'argent que je gagne là je vais prendre ça pour aider des personnes les personnes qui sont dans les difficultés très dure écrivait mon aide bon ce n'est pas me dit grande sœur oui je dois aller à l'école tout ça tu as deux mètres à deux pieds va travailler je cherche les veuves et les orphelins sur une femme est dans une maison inachevée voilà le sujet que je veux appeler mon petit loulou voilà une femme de mon quartier et d'eau dans mes yeux inachevée avec ses sept ans voire avec ses six enfants je vous assure que quand je vais de cette femme du âme et pini il est venu en europe ici sa ferme mais pas c'est une témoignage que je suis en train de vous rendre je suis venu sans une première fois c'était venu pour parler si je venais puis je restais je suis venu si je suis retourné à bidjan je suis allé quand j'ai appris que j'étais en scène des jumelles je suis revenu puisque la paix ici je suis revenu ici mais si vous dit le miracle que dieu opéré dans ma vie vous n'allez pas croire j'ai fermé mon compte en banque c'est mon seul je peux retirer mon agent sur mon compte mais quand je suis venu c'est ma grande seule quand je suis venu si ça fait ça j'ai fait c'est moi ici aussi moi mais je t'assure que je n'ai pas touché c'est frais dans mon compte en banque ça sera l'activité que je vais mener ici qui va me permettre de payer une deuxième maison massac a dit toi tu as des rêves grand mais je vous assure taper angélie macosso depuis que l'eau beauté en europe ici là combien de millions est envoie en afrique que tu mettes ça sur son compte elle va vous témoignez parce que dieu mouvre des potes parce que j'ai un coeur j'ai m'aider si tu as envie d'être béni ma chérie c'est pas seulement rentrer dans l'ong de l'eau beauté oublier être membre faut être commencé à aider des personnes je vous ai dit c'est le 06 31 50 63 92 j'ai un numéro direct j'ai créé ça pour l'ong seulement je vais vous donner ça mais avant de vous donner le numéro n'est pas important si vous voulez rentrer en contact et l'eau beauté vous allez rentrer en contact mais d'abord avant de rentrer en contact avec mon regard ta voisine d'à côté les gars tes proches les gars d'abord aux entourages tu peux aider quelqu'un en attendant que je prêche je suis en train de parler je tu peux aider quelqu'un avec un peu d'argent à des personnes je vous ai dit qu'il ya des personnes qui meurent de fait que ne mange pas matin quand le soin imagine ces personnes là si tu lui t'en mis francs quelle bénédiction que cette personne peut apporter ça sera grand c'est à dire il faut savoir t'appuyer c'est quelque chose pour demander quelque chose à dieu ici en europe ya beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à faire d'enfants ma chérie sur quoi tu t'as plus c'est bien fait de donner des dîmes des offrandes à l'église c'est bien fait de faire des choses mais ma chérie fait des yeux aussi palpable ce que tu vois de tes propres yeux il ya des personnes quand j'ai commencé mon ong il ya des personnes qui m'ont envoyé l'agent pour construire maison de la veuve vient dame qui m'appelait du lolo beauté j'avais un blocage dans une de mes affaires dans dans mon affaire que j'ai fait mais quand j'ai donné à la veuve là j'ai vu que j'étais en train de construire sa maison automatiquement les affaires se sont débloqués pour moi tu as un sujet dans ton coeur tu n'as pas aujourd'hui là sur les réseaux sociaux personne n'a envie d'être pauvre ma chérie moi là j'ai pas envie de m'être pauvre et je suis né pour ma maman c'est une vendeuse de 2 de ignom tellement que ma maman a galéré qu'elle connaît la galère même là aujourd'hui je lui dis maman arrête de vendre mais si j'arrête de faire petit commerce est tombé malade parce que je suis habitué à travailler vous allez m'envoyer l'agent oui mais l'agent là j'ai besoin de faire un petit commerce parce que quand je travaille pas je me sens pas bien donc je voudrais inspirer comme ça beaucoup de personnes si tu veux rentrer dans l'ONG il faut rentrer si tu peux pas rentrer dans l'ONG et que tu vois quelqu'un à côté de toi qui souffre que tu peux l'aider il faut le faire il faut le fait je vous dis je gérer une cabine avec mon gros bébé au dos j'ai géré ma cabine c'est à dire j'ai accouché mon enfant de césarienne et à c'est à dire à 10 jours de ma césarienne imaginez quelqu'un qui s'assoit pour gérer cabine c'est un monsieur un musulman qui n'est même pas de la religion de même religion que moi qui m'a dit l'eau souvent quand je suis au travail tu m'as dit appel pour te dire faire mon transfert 5000 tu ne connais pas mais tu fais toujours mes transferts ma fille voilà 200 mille francs je me souviens plus c'était 230 mille francs 200 mille francs m'a donné il dit je sens que toi la dieu va te baigner voilà cet argent il faut prendre il faut pas montrer à ton mari il faut commencer une activité dieu va te bénir tu as quelqu'un quand on regarde ta tête on sait que tu as une étoile parce qu'on sait que tu as envie moi là j'ai envie de conquérir tout j'ai j'ai la rage de réussite j'ai envie de réussir coûte que coûte par mes propres moyens par mes propres sueurs le monsieur n'a pas jeté son argent dans le mille aujourd'hui là où je suis j'ai fait paris abidjan abidjan paris je me fous de l'argent des garçons je prends moi même les choses à ma charge j'aide ma famille quand je peux mais il faut commencer tout doucement c'est parce que tu es dans les problèmes tu refuses d'aider d'autres personnes à mon ami tu as toujours resté dans les problèmes c'est parce que tu as été d'aujourd'hui moi même là ma souffrance la main mon ami j'ai à prendre mais ma chérie j'ai à prendre que ta souffrance n'est rien d'autres qui travaillent des souffrances plus grandes que toi donc si tu commences à aider un peu plus bas que toi imagine ce que dieu va te donner imagine ce que dieu va te donner un enfant de 7 ans qui ne mange pas qui quitte à l'école qui vient qu'ils ne mangent pas imaginer comment c'est dû imaginer actuellement là je devais être gris je prends ma poche et puis je roule dans sa d'habidjan pour dit que ouais voilà lolo beauté aujourd'hui dieu me béni je suis riche je m'en fous des quelques états tu parles et tu dis ta mère contre toi tu parles dieu on va la barre toi pauvre qu'est ce que tu peux m'apporter mais la vie n'est rien il ya des personnes qui ont de la jambe et qui tombe à l'hôpital l'agent plus rien fait l'agent ne peut rien faire voilà pourquoi des personnes connaissances ou gueuleuse est-ce que tu me connais moi ne m'est pas bien déjà qu'elle tapait sur la poitrine ma chérie tu allais taper ta poitrine dans un tombeau un jour ce qui aime taper moi lolo beauté première est-ce que tu me connais j'ai fini à vélo j'ai pu travailler sur les gens de l'europe ici mais ma chérie quand tu vas mourir 1 m r puis ta vie là ne servira à rien donc aujourd'hui si je peux vous faire partager la joie vous fait partager vous fait partager ma joie si je peux vous faire partager ma tristesse vous fait partager ma tristesse si je peux te donner un secret pour être béni pourquoi caché je te donne le secret pour être béni je vous ai dit que l'ong que je vais créer je veux même pas diriger moi même voilà pourquoi j'ai besoin des membres les membres ils ont libre de voir ce qui se passe dans le compte ils ont libre de voir qui a aidé telle personne sur les factures vous avez noté dans un dossier qu'est ce qui se passe j'ai besoin des personnes pour me donner des idées lolo en tout cas tu es trop à fond dans tes affaires tu n'as pas trop le temps de réfléchir attend on va réfléchir pour toi des conseillers qui sont en bas même qui n'ont pas l'argent que dit ma petite ou bien ma fille être donné des conseils comment évoluer j'ai besoin de ces gens des personnes l'afrique peut avancer si on se met ensemble et l'afrique a besoin de nous on est venu à l'aventure il ya d'autres mais qui sont en afrique ont l'argent même que nous qui sommes ici mais on peut si on se met ensemble on peut faire quelque chose de grand je laisse mes jumelles qui sont en train de pleurer et je suis en train de faire une vidéo ou moi mais je suis en train de pleurer il ya quelqu'un qui peut s'occuper d'elle il pourrait dire non mais cela mais j'ai fait direct j'ai apporté ma joie de vue ma tristesse comment être béni qu'est ce qu'ils vont me donner même et puis je peux couper ma caméra aller m'occuper de mes filles passer elle au moins c'est mon sang mais je préfère prendre mon temps pour vous parler parce que j'ai envie de vous donner de l'espoir mon ami tu n'as rien ma chérie tu n'as rien tu regardes à gauche à droite tu as perdu tout espoir mais j'ai été dit je suis tes lames sur mon lolo beauté j'ai failli me suicider et j'ai eu une petite voix qui m'a parlé à l'oreille que c'est au bout de l'effort que le réconfort arrive ma chérie tu es au bout tu ne sais même pas comment tu vas être béni mais je vais te dire que c'est au bout que je vais te lever ton nom sera au dessus de tout nom ton nom sera grand aujourd'hui avant qu'ils connaissaient lolos beauté personne quand on dit lolos beauté ah oui celle qui a la vilaine tête aux soucis là ces soucis sont bizarres là la fille qui a une sale gueule là mais aujourd'hui tout le monde connaît lolos beauté tranquillement tranquille même si c'est en bien ou en mal mais on connaît lolos beauté au moins j'aurai beaucoup de herpes ça au moins j'aurai ma chérie est ce que tu as l'ambition les femmes surtout j'aime attaquer les femmes et de l'ambition arrêtez de reposer votre tête sur l'épaule de vos hommes aujourd'hui quand une femme veut dieu veut parce que tu as la possible quand une femme à la rage de réussite personne ne peut l'arrêter et moi lolos beauté c'est la rage de réussite et la rage d'aider les personnes si je pouvais ouvrir mon coeur vous allez regarder dedans vous allez fuir vous allez dit mais lolos beauté c'est ce qui est dans ton coeur mais table c'est à dire ton rêve même est plus grand que toi même mon rêve est plus grand que moi et j'ai besoin des personnes pour m'accompagner dans ce rêve là et on va faire beaucoup de choses vous savez j'ai envie de créer beaucoup de choses mais aujourd'hui j'ai peur de la bouche du noir imaginez ne serait-ce qu'en côte d'ivoire combien de personnes qui ne travaillent pas combien de jeunes qui ne travaillent pas aujourd'hui lolos beauté va dire bon aujourd'hui j'ai créé un réseau des ivoiriers vivant en côte d'ivoire sans emploi venez vous inscrire à mon réseau on va vous trouver vous pensez que la politicienne a signé un réseau où il ya plus de 10 mille jeunes qui sont inscrits à ce réseau là qui n'ont pas d'emploi parce que nous notre voilà qu'on va parler là on va nous écouter ils vont nous écouter en bris parce qu'ils ont besoin de nos fautes j'ai dit dans mon réseau il ya des personnes qui ont des diplômes on peut pas aider tout le monde c'est que vous ne savez pas on peut pas aider tout le monde mais si le robot est créé le réseau de toute la porte du voie des personnes qui ne travaillent pas qui ont un projet qui veut faire quelque chose de non se met ensemble quand on dit l'élection on dit ah ouais nous on est là nous on a besoin de telle million venez nous voir d'abord il ya des jeunes qui ne travaillent pas mettez les dans les postes stratégiques avant que nous vous donne vos voix nous voie vous pensez que ça va pas tourner arrêtez de penser à vous seuls pensez aussi aux autres arrêtez de penser à vous seuls pensez aussi aux autres c'est que j'ai envie de faire encore du voie dans l'afrique est tellement grand et j'ai pris dieu qui me donne la santé prier pour moi qui me donne la santé et le courage et la volonté de pouvoir aboutir à ça au sénégal j'ai prié motivé jeunes là bas j'ai dit faut pas avoir peur de quelqu'un mon ami je te mets au devant de la jeunesse sénégalaise sans emploi créer un mouvement que le président les gens viennent s'inscrire à ton mouvement quand on dit élection t'entends mais on dit on va aller parler un ministre là vous vous réunissez tous ensemble pour convoquer le ministre pour dire ministre de l'emploi de la jeunesse on veut te voir on est combien on est beaucoup on est des milliers est ce que tu as dit non je les reçois pas mais on va gâter ton nom sur les réseaux sociaux imagine le nom de partage un seul ministre on dit on veut te voir toi tu dis non prenez rendez vous tu apprends nous c'est tout on te donne rendez vous on a besoin de te voir tel jour tu as intérêt à nous recevoir c'est à dire nous on parle maintenant bris et là maintenant on rentre maintenant la présidente mais non qu'on est c'est ma gueule j'ai dit tu es ministre de quoi mon culte est ministre de pour nous les jeunes n'est ne travaille pas actuellement là on a 24 on est des milliers monvers et des 24 années 2018 on a besoin de 20 personnes dont nous notre notre mouvement pour travailler trouver la du travail si tu n'as pas trouvé travail pour ces jeunes n'a concours que vous faites pour manger vous tous là entre vous même là on voit que les dents imaginez aujourd'hui les politiciens ont peur des mouvements c'est à dire des groupes comment c'est qu'ils ont peur des groupes on ne fait pas des groupes pourquoi ne font pas des groupes arrêtez de parler derrière les écrans quand je vais rentrer en cause du voie je vais créer un mouvement des jeunes qui sont emplois même si tu n'es pas à la l'école tu peux fait chiant on peut te donner un peu en principe dans 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 la constitution mais c'est pas donc à l'aïe budget pour vous et pourquoi ce budget là n'aboutit pas vous bouffer l'agent du peuple imaginez on se met ensemble et on revendique mon droit ça va sortir mais ça va pas sortir ça va sortir un bris parce qu'aujourd'hui les politiciens se disent quoi on il nous divise pour mieux régner le mouvement que l'on a voté la crise et j'ai pas besoin des fp n'est pas besoin de rd nous tous on est pour l'holo beauté point on est pour l'holo beauté si ça chauffe tu es au devant si on dit prison tu es en prison il n'y a pas de possibilité mon ami on prend un avocat on prend il ya tous les moyens pour ça on prend un avocat qui va nous conseiller on a toute une structure et puis on parle maintenant aux politiciens vous pensez qu'ils vont pas voilà 2020 qui arrive ils vont d'abord sur nous imaginez que si on a créé cette cette ce réseau là si dans chaque pays c'est à dire l'holo beauté le leader des africains ou bien clé de l'aube et puis dans chaque pays ont créé une leader on dit les jeunes qui ne travaillent pas voilà votre leader a commencé à s'est passé l'afrique va évoluer parce que c'est la jeunesse qui fait l'afrique je ne suis pas politicien mais je suis très intelligente c'est ça la différence et les politiciens ont peur des personnes intelligentes quand tu vois qu'il y a un mouvement qui s'est créé j'essaie de casser la tête mais imaginez si moi j'ai tous mes avocats avec moi j'essaie j'essaie d'essayer le droit c'est ce que je dois dire c'est ce que je dois pas dit totalement en prison pour qu'elle pour qu'elle pour qu'elle pourquoi vous n'est rien on est un mouvement tu peux pas arrêter mouvement quand on dit un mouvement c'est comme le vent tu peux attraper le vent avec ta main tu peux pas on crée ça vous allez voir les gens commencent à vouloir mon idée mais une idée avec une tête d'une personne qui est malhonnête au devant ça peut pas aboutir on a besoin des personnes courageuses des personnes faillantes qui peuvent réunir tout un groupe et puis créer quelque chose de fort quelque chose de nous l'ong c'est a pas envie de beaucoup de personnes maintenant après maintenant je vais motiver les jeunes la jeunesse africaine à se mettre ensemble de créer un mouvement vous allez voir que ça va prendre tranquillement tranquille c'est ça qu'est la vérité oui on peut créer des micro commerce on peut créer tout ça là les personnes qui sont intelligentes ils savent que ce que j'ai dit là c'est sensé mais les personnes qui ne sont pas là le corps qui soit un gris les sorcières qui pensent que la vie ça c'est limite à manger maté puis dormir le 60 avant le vent que ça passe qu'ils ont fait j'ai besoin des personnes qui vont me donner des conseils comme cela qui ont dit lolo beauté je te soutiens à 100% dans l'activité que tu veux mener on va aller nous tous ensemble en bris et on organise ce mouvement là vous allez voir on va arriver en afrique ça va prendre tranquillement tranquille mais pour l'instant on est sur l'ONG si vous voulez qu'on crée le mouvement de la jeunesse africaine on va créer le mouvement de la jeunesse africaine et vous allez voir il ya beaucoup de personnes qui ont trouvé du travail il ya beaucoup des personnes qui ont trouvé du travail parce qu'il ya des personnes qui ont du monde est nombreux si nous tous on vient d'autres autres états moi je trouve pas du travail mon ami si tu fais pour l'autre j'ai pas fait pour toi si tu fais pour l'autre j'ai pas fait pour toi tranquillement tranquille c'est ça qui est la vérité les politiciens viennent mettre la haine dans notre coeur et on est divisé on peut pas être réunis mais moi je vous dis que je m'en fous pas pro à l'instant du spa pro barbeau c'est pas pro il ya qui encore un politicien tout ça c'est des mangeurs donc là comme une veille d'abat là nous la jeunesse ils ont besoin de nous c'est nous qui faisons les politiciens sur moi se met ensemble la politiciens peut pas dire ah c'est non le diriger on est fatigué d'être dirigé par les politiciens voleurs nous la jeunesse on veut diriger on veut vous diriger on vous impose et c'est que nous on veut vous allez faire ça un bruit tranquillement tranquille mais il ya des personnes qui vont venir chier des dents qui vont dire ah non 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 à ceci et puis le mouvement assez gâté mais mon lolo beauté j'aime sale tête quand une femme veut quelque chose à vous ne connaissez pas la rage que j'ai dans mon coeur vous ne connaissez pas la rage quand on me dit femme de fer vous ne m'avez pas encore connu actuellement sur ce qu'elle demande à dj madri a donné quand je mets mes pieds en afrique c'est pour aller travailler et des personnes c'est pour les mobiliser la jeunesse africaine à s'élever arrêté de dormir matin midi soir on va créer des micro finances moi même je peux subventionner beaucoup de personnes passer sur dieu te donne la possibilité à des personnes comme des commerces de 10 milles de 15 milles de 20 milles ces personnes seulement qu'ont besoin de commerces de 20 milles de 10 milles de 15 milles à je perdais près de 5 de 500 personnes mon seul sans besoin de quelqu'un je peux le fait imaginer si je commence à ya des personnes conduit le bouton t'accompagne on va aider ces personnes c'est pas fini c'est pas les bénédictions qu'on a tranquillement tranquille les personnes qui veulent me donner des conseils les personnes qui veulent me soutenir dans ce que je veux partager la vidéo les personnes qui savent que ce que j'ai dit c'est la vérité vous pouvez m'écrit en watts à 0 6 31 50 63 92 maintenant le numéro direct de l'holoboté c'est le 0 7 51 89 33 58 ça c'est mon numéro si vous m'appelez que je ne décroche pas envoyez moi un sms voilà on va se parler on va te donner des idées puis on va avancer on est fatigué de dormir la jeunesse dort les problèmes aussi d'hommes avec nous on peut s'élever puis avancer dieu m'a créé pour être au devant mais m'a pas donné l'intelligence pour être au devant il a dit toi tu as le sacrifice de tout un peuple mais les personnes intelligentes sont intéressées les personnes qui vont te donner des idées et vous allez avancer ensemble c'est très important aujourd'hui qu'on veut créer un mouvement des personnes qui luttent pour être leadership moi je vais devant moi je vais devant mon ami j'ai t'apprends que c'est les personnes qui sont dans l'ombre qui frappe du parce qu'ils se sont ces personnes qui donnent des grandes idées qui contrôlent le mouvement la personne qu'on voit devant n'est rien ce n'est qu'une image éphébère mais les véritables personnes sont déliées celles qui tiennent le mouvement dans leur b tranquillement tranquille donc j'avais 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 quelque chose a dit je l'ai dit soyez béni les personnes qui veulent m'accompagner c'est le 06 31 50 63 92 le numéro de l'holo beauté c'est le 07 de l'association c'est le 07 51 89 33 58 ça c'est le numéro de l'association donc je vous aime pas tout vous soyez pas tout le monde en se mettre ensemble pour ma crée ce mouvement un l'ong 3 l'association même de toute l'afrique pour la jeunesse sans emploi que tu es tu sois à l'école que tu sois pas là l'école tu as le droit d'avoir quelque chose pour évoluer la jeunesse on est fatigué de subir on doit aussi avancer tranquillement tranquille c'est ça qui est la vérité que dieu vous bénisse toutes les personnes qui aimez cette vidéo je vous en prie en commentaire je vais mettre mon ma même numéro partager au maximum cette vidéo partager au maximum les personnes aussi qui veut me donner des conseils écrivez moi en inbox je suis prêt à écouter je n'ai je ne connais rien je ne suis qu'une jeune dame la personne hier quand j'ai dit mon âge ils sont étonnés parce qu'ils me prennent pour une maman je n'ai que 32 ans c'est la fleur de l'âge où tu as la force de tout faire j'ai déjà fini de faire mes enfants je suis prête maintenant pour l'afrique et c'est vous qui allez me donner la force pour être prête tranquillement tranquille donc c'était l'eau la beauté que dieu vous bénisse qui nous ouvre la prospérité les femmes arrêter d'attendre le bonjour des sommes levez vous femmes si tu es amoureuse d'un homme dit lui bonjour mon mec est ce que tu sais que tu es beau tu aurais gagné un mari tu aurais gagné un confident tu aurais gagné le meilleur mari du monde c'est très important donc c'était l'eau la beauté je vous aime je vous adore tranquillement tranquille